Les lauréats du rallye mathématique anti-Guyane 2012 ont été récompensés cet après-midi. Enfants des classes élémentaires, collégiens et lycéens, ils étaient un peu plus de 6000 dans les académies de Guadeloupe, Martinique et de Guyane depuis le mois de février à participer aux éliminatoires. Une compétition qui met en avant l'intuition, la capacité de raisonnement et des qualités à collaborer au sein d'une équipe. Sixième de la catégorie école, ce groupe de fillettes passionnées n'a pas pour autant démérité. Moi je suis vraiment contente parce que je n'imaginais pas aller jusqu'au bout et franchement je suis très contente. Vraiment un peu déçue d'être sixième, mais c'est pas grave, on est quand même contente. C'est super, moi, tout ce que je pense c'est à sauter de juin en fait. L'important c'est qu'on est sixième et sur plein de personnes en fait. Donc en fait, moi je suis très contente. C'est un travail effectivement sur toute l'année, voire même sur plusieurs années puisqu'on commence en général sur le cycle 3, donc à partir du CE2. Et c'est une méthode d'approche notamment sur le raisonnement. C'est un volet particulier du raisonnement mathématique qui doit donc être travaillé de façon particulière. Avant cette cérémonie solennelle avec les parents, enseignants et les enfants, le rallye a exigé une grosse et minutieuse préparation pour les organisateurs. Les équipes se proposent et tout le monde est convié à une première épreuve. Et sur la base de cette première épreuve, on fait une sélection en fonction des résultats et on organise les finales. Donc il y a un certain nombre d'équipes qui sont sélectionnées pour les finales. Ils viennent dans les lieux qui ont été indiqués par Madame Coltin, par exemple l'Issé Charles-Coeffin, etc. au Jardin 17, tout ça. Et là, ils ont encore un travail à faire. Et après, on fait la correction et le classement. Leur rallye mathématique semble un tremplin pour la démystification de la discipline, mais aussi pour sa valorisation. Le problème, c'est que pour aborder les mathématiques, il faut trouver un fil conducteur. Et c'est là qu'il y a un problème souvent, parce qu'il faut que vous trouviez un enseignant de mathématiques qui vous donne le fil que vous attendez, vous. Si vous arrivez à y trouver ça, vous trouvez que les maths, c'est un jeu, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait des jeux mathématiques, pour aider les enfants justement à appréhender. Alors le rallye est très prisé par les enfants, pour vous dire qu'il y en a qui viennent en école, en collège et en lycée. Au palmarès de l'édition 2012, dans la catégorie école, c'est Notre-Dame de Marie-Galante avec la classe de CM2 qui termine en tête, avec l'équipe de Noa Delmonteil, Rémi Leblond et Doriane Bernadé. L'école de l'Aquamoule se positionne en seconde place. Celle de Cudessac-Saint-Martin, pour sa part, obtient la troisième place.